Bonjour, t'es le nouveau stagiaire, c'est ça ? Bon, on va éviter les présentations, de toute façon tu me connais déjà. Je vais te faire un bref résumé de la situation, de ce qu'on va faire aujourd'hui. Si tu veux, j'ai ici une feuille contenant quelques petites informations par rapport à des bunkers qui seraient soi-disant hantés, qui contiendraient des secrets un petit peu sombres et étranges. Mais malgré tout, les gens n'osent pas trop aller analyser et aller observer un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de ces bunkers, donc on a fait appel à moi, car je fais partie des meilleurs, je ne sais déjà sinon tu ne serais pas ici. Donc si tu as la motivation et que tu as envie de voir ce que c'est le vrai métier, viens avec moi, je t'embarque et on est parti. Allez, let's go ! Nous voilà à l'écran d'accueil, abandonnée de bunkers. Comme vous pouvez le voir, c'est un écran d'accueil plutôt glauque, il n'y a pas grand chose, c'est sombre. Il y a des écritures en sang, bref, 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 new game, let's go ! Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Un plan Google Maps, what ? Danger, très bien, on démarre ici dans une étrange forêt, mais qui est plutôt jolie. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a une ambiance un petit peu tranquille, posée. Et on va devoir aller chercher les fameux bunkers pour essayer de trouver un petit peu les secrets qui s'y cachent. Ah, est-ce que ce ne serait pas un premier bunker ? The ash must be the way in. Si, c'est le premier bunker. J'aime bien le concept. Ah, c'est très bien. D'accord, il vient de tomber dans l'eau, un gros plaisir là. C'est quoi ce bruit ? Waouh, là tout de suite ça change radicalement l'ambiance, on était dans une forêt avec des petits oiseaux qui chantaient. Et là on se retrouve à l'intérieur d'un bunker. Dégueulasse, avec de l'eau dégueulasse entre nos pieds. Franchement, un plaisir. Oh non, 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 ça, ça pue ça. Oh non, c'est sûrement un cadavre qui est à l'intérieur de ce truc, de ce drap là. Bon, très bien, je suis allé ici, c'était un cul-de-sac et comme pas hasard je trouve un cadavre, un cadavre, un cadavre, je retrouve un cadavre dedans, ça ne m'inspire pas confiance. Ah, d'être un vrai labyrinthe ce truc. Waouh, c'est quoi ça ? Waouh ! Waouh, au secours. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. Vas-y, viens me choper le drap, viens me choper le drap. D'accord, très bien, je suis mort, très bien, très bien, je suis mort par le drap. Eh ben, on peut dire que je suis dans de sales draps. Après, c'est la blague. Merci, au revoir. Bon, ben, on va recommencer, on va essayer de trouver le chemin. Je pense que le but, c'est de s'échapper de ce bunker. Mais s'il y a 36 000 gars comme ça, bizarre, en dessous des draps, là, bah franchement, ça ne va pas le faire. Je vais me chier dessus, littéralement. Ah, je ne suis pas venu ici encore, je pense. Ouais, regarde ici, il y a des escaliers. Pitié, faites que je puisse sortir d'ici. Faites que je puisse sortir d'ici, non, pas encore, pas encore, quoi que, quoi que. Et je me retrouve bloqué, très bien, je pensais franchement trouver le chemin, mais pas du tout. J'avais une lueur d'espoir, là, la lueur, on l'a pris et on me l'a enlevé. Ah, c'est chaud, en vrai, pour l'instant, je suis un petit peu en galère, je ne suis pas au mytho, je suis un peu en galère pour trouver la sortie. Il y a trop, trop, trop de chemin, en fait. Ah, regardez ici, on n'est jamais venu, là, et ça ressemble vraiment à une sortie, ça, pour le coup. Faites qu'on voit une lumière, oh, oui, on voit une lumière, yes, je pense que j'ai réussi enfin à sortir d'ici. Oh, lumière, c'est bon, yes. Eh bien, je vais profiter un petit peu de ce soleil, voilà, des petits oiseaux. Voilà, ça fait vraiment du bien, des petits oiseaux qui chantent, du soleil. Le calme avant la tempête, je dirais même avant l'horreur. Ah, j'accède directement à d'autres bunkers, là ? C'est quoi, ça ? C'est juste un graffiti, je pense. Bah, non, non, je ne le sens pas du tout, en fait. Je ne pense pas que ce soit juste un graffiti, en fait, c'est une sorte d'ombre qui a... Oh, ça m'a fait trop peur, mais c'est quoi ces bruits infâmes quand tu ouvres une grille ? Il a disparu ? J'ai des frissons, j'ai des frissons, vous ne le voyez pas ? J'ai des frissons de ouf, il m'a fait trop peur ! J'avais trop peur, en fait, de ne pas pouvoir tomber dans le trou. Mais en fait, si, on était obligé d'avoir peur pour aller dans le trou, mais c'est genre... C'est trop sadique, en fait, comme je... Je vais continuer. Par contre, je n'ai pas de lampe, je n'ai plus de lumière pour m'éclairer, c'est infâme. Je ne vois rien, sachant qu'il y a toujours le monstre. Putain, je te l'avais dit, je te l'avais dit, il était là, j'ai trouvé une page, j'ai trouvé une page. Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, mec. Oh non, il m'a tué. Try again. Oh, je ne vais jamais m'en sortir, je ne vais jamais m'en sortir, je ne suis pas bien là, je ne suis pas bien du tout. En fait, je pense que je dois aller là où il y a le monstre. Mais si je vais sur lui, eh ben, il me tue. Et je pense qu'il va rester à chaque fois dans le même endroit. Genre, tu vois, et à chaque fois, je vais avoir peur. Oh, tiens, tiens, tiens. Tu vois ? Laisse-moi tranquille, oh, laisse-moi tranquille. Là, les amis, j'ai voulu juste m'arrêter deux secondes histoire de respirer un coup, etc. Et faire pause, sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment une vraie pause dans le sens où le monstre est venu me tuer. Pendant que j'étais en train de juste respirer un gros coup. Mais, 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 apparemment, on n'est pas forcément obligé de trouver les pâches. Bon, après quelques recherches, je pense avoir trouvé un endroit dans lequel on n'est encore jamais allé. Ça ressemble vraiment à un chemin là. Ok, parfait. Yes, yes, yes. Ouh, la sortie, je veux clairement une musique divine. Merci, ça fait plaisir. Ouh, la terre ferme, le soleil, le ciel bleu, je suis gandeng, j'ai le smile. Ah, ça fait plaisir. Alors, des sapins. Sapins, roi des forêts, qu'est-ce que j'aime, ta verdure. Bon, beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. It's the distance, Radio Tower. Ok, donc, en gros, je pense qu'il a vu une tour radio. I feel the store, ok, donc, c'est bien cette tour-là, logiquement. Là, je dois monter tout en haut. Ce jeu, vous ne voyez pas, mais ça a été très improbable pour moi. Vraiment, vraiment. Tu peux le faire, mon pote, tu peux être tout derrière toi. Vas-y, il reste plus de quelques petits genoux. Tu peux le faire. Ok, c'est bon. Ouais, il va sur la nacelle. C'est dangereux, ça. Ça, c'est très dangereux. No idea what to get back. On va devoir descendre, de toute manière, avec ça. Sauf que là, en fait, c'est genre... Aïe, ça défonce les oreilles, au secours ! C'est bon, c'est ignoble. Ouh ! Damn ! Holy fuck ! Ben, j'allais dire pareil, gros. Ah non, j'ai que des flashs, en fait, qui vont me permettre de pouvoir m'éclairer. Ah, c'est ignoble. Bon, autant dire que je ne suis pas serein. Je pense que c'est le dernier bunker. Les flashs comme ça, c'est horrible parce qu'on va tomber sur un screamer. On n'est pas prêts. Clairement, on n'est pas prêts du tout. J'ai trop peur. C'est un des jeux d'horreur qui me fait le plus peur. Regardez comment c'est ignoble. Il y a tout pour se faire peur. T'es dans un truc sombre, dans des égouts dégueulasses. En plus, ça pue la mort. Oh, j'entends un monstre. Là, je ne suis pas bien... What the fuck, c'est quoi, ça ? Ne faites pas des bails comme ça. Ah ! Ok. Ok, il n'est pas là. Pour l'instant, il n'est pas là. On s'en porte très, très bien. On le voit. Mieux on se porte, n'est-ce pas ? J'avance, je progresse, toujours tout droit, toujours tout droit. Je suis le maître de la situation. Clairement, il a peur de moi, c'est pour ça qu'il ne vient. Oh ! Non ! Il est là ! Oh, il est là ! Ah, c'est bon ! Ah, chauve-moi, frère, c'est bon ! Vas-y, vas-y, chauve-moi avec tes gros yeux globuleux, là ! C'est bon, frère, vas-y, vas-y, maman, j'arrête, 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 j'arrête. Les amis, ce jeu est trop dur ! Ce jeu est beaucoup trop dur ! J'ai eu ma dose de frayeur, j'ai eu plein, plein, plein de frissons durant cette vidéo-là, vraiment ! Il n'y a pas que moi qui a dû avoir peur, il y a mon montheur aussi, hein ! Du coup, petite dédicace à toi, mon Treg, parce que, bah, t'as dû aussi flipper bien salement. C'est bon, j'ai eu ma dose de peur, clairement, les bonhommes de neige, les machins, les draps, les ombres, c'est tout pour aujourd'hui, ok ? Donc, je vous mets au défi de réussir ce jeu-là, il est long et il est dur ! Ouais, c'est bizarre, comme frère, en fait, il fait super peur et il fait tellement sombre, Et là, l'histoire de Flash, on a vraiment, vraiment du mal à se retrouver. Donc, bref, c'était sympa, en tout cas, là, j'ai vraiment eu ma dose de peur. C'est un jeu d'horreur qui faisait vraiment peur, et c'est ce que je recherchais. Donc, voilà, c'était bien sympa, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à mettre le pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, dormez bien, faites de beaux cauchemars, reçois au bouton. Merci d'avoir une nouvelle monde ! Sous-titrage ST' 501